Hola, j'espère que ça va. On se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Durant ma pause sur Youtube, j'ai pris ma caméra quelques jours quand je voulais filmer et je vous ai regroupé un petit peu tous ces moments dans cette vidéo. Je me suis dit que ça pouvait être assez sympa. Vous allez voir, c'est très étalé dans le temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette petite vidéo vous a plu. Aujourd'hui, j'ai vraiment une petite journée. J'ai seulement 3 heures de cours. C'est des heures de droit et en plus on fait des petites fiches de révision et tout avec le prof. Genre, on a préparé des petits exposés et tout. Et c'est trop bien du coup parce que ça nous aide vachement à réviser pour le BTS. Cet après-midi, j'aimerais bien aller à Paris. Ça fait vraiment super, super longtemps que je n'y ai pas été. Je suis contente. Il y a un grand soleil. La journée s'annonce très très bien. Qu'est-ce qu'il y a Mimi ? Qu'est-ce que tu veux ? Bonsoir ! Comment vous dire, je suis trop contente de reprendre la caméra. Je m'étais arrêtée vraiment pendant très très longtemps. Aujourd'hui est une journée normale. Je vais aller en cours et tout. Du coup là, je vais bientôt partir mais ce soir, j'ai une petite surprise. Je vous avais dit que j'avais une surprise ! Non, dis-moi comment ça me fait mieux, ok ? Vas-y, vas-y, vas-y. Genre, rapide ou genre ? Ouais, rapide, rapide. Non, là si je mets une petite musique, ça passe grave. Je ne sais pas si vous allez m'entendre parce que dehors, il y a un petit peu de travaux et tout. Mais en gros, ce soir, je dors chez le copain de Mathilde. Et vous allez voir son appartement à Paris, juste incroyable déjà. La petite toit de Paris et tout. Mais devant moi, voici the view. Waouh, mais juste incroyable, genre vraiment magnifique. Voici petite terrasse et tout, trop sympa, c'est tout son appartement. Bon, je ne vais pas vous montrer tout parce que c'est quand même chez lui et tout, c'est privé. Mais on adore. Bon, là je me dois de vous montrer ça quand même, juste incroyable. Regardez-moi ça, incroyable. Bon, je vais quand même vous faire un mini room tour déjà. Je suis en train de descendre des marches. On est dans un appartement à Paris. Pas, pas, pas incroyable. Bon, je vais vous montrer juste vraiment vite fait parce que ce n'est pas chez moi. Mais je vais vous montrer quand même un petit peu ça pour que vous voyiez un petit peu ce truc extraordinaire. Déjà ici, c'est là souvent que je dors, vous voyez. Et là, quand on va vers là-bas. Tchac, tchac, boum, tchac, tchac, boum. Hello, my friends. Après ici, petite salle de bain, tranquillou. Genre, elle fait vraiment la même taille que chez moi alors qu'on est dans un appartement dans Paris. Et ici, petit miroir avec là où vous voyez un peu l'entrée. C'est tout ce que je montrerai parce que ce n'est pas chez Oum, comme je vous ai dit. Mais très sympatoche. Oula, je suis dans le noir. On adore. Bon, on va au McDo. Enfin, moi tu sais, moi je ne mange pas McDo, mais moi je mange le McDo parce que vous savez, j'aime trop le McDo. Parce que moi, j'ai mangé le McDo, il n'y a pas. Après, j'attends ma chute qui est à monoprix. Moi, j'ai récupéré mon McDo et tout. Mais là, elle est partie acheter un truc pour se faire une petite recette ou quoi. Je ne sais pas trop. Je crois qu'on n'entendra rien avec le métro. Il vient passer derrière moi. Mais voilà, là on va rentrer à la porte. On est vraiment à Djibouti, donc ça, c'est trop cool. En plus, ce soir, c'est les matchs du rugby et tout. Du coup, dans les roues, il y a vraiment une ambiance trop cool et tout. Ça donne trop envie d'habiter à Paris. Du coup, Mathilde a acheté des petits wraps au saumon comme ça, un onigiri, ton avocat et aussi des petits pancakes en dessert. Et moi, j'ai mon McDo, franchement. Vous savez, c'est trop réconfortant le McDo. Bon, là, il est 23h30. Moi, je vais aller à la douche et tout parce qu'il faut que je lave mes cheveux pour demain. Mais c'était une trop, trop cool soirée, vraiment. Là, on était en train de regarder Orgueil et Préjugé. Mathilde faisait ses petites fiches et tout. On voulait faire de la peinture sur des galets. Mais on avait oublié les galets. On n'avait pas de galets. Du coup, on était trop tristes. Mais là, je vais à la douche et c'est très, trop, trop bien. J'ai envie de péter un câble. Ma caméra ne fait que buguer. J'essaye de parler vite. En gros, il ne faut pas que je fasse des trop longues vidéos. D'ailleurs, ça va résonner. Je suis dans la salle de bain. Parce qu'en gros, quand je fais des vidéos qui durent trop longtemps ou quoi, ou je ne sais pas, des fois, ma caméra bug, elle éteint la caméra. Et en gros, elle n'enregistre pas la vidéo. Ou alors, elle bug et elle bip. Bref, il faut que je l'amène à Dirty. Enfin, là où je l'ai acheté. Et ça me casse les couilles. Évidemment, comme toutes les influenceuses, je suis tombée amoureuse de la skin care. Et je voulais vous montrer les petits produits que j'ai eu à mon anniversaire. Un petit kit ordinarie et il est vraiment hyper complet. Je vais vous montrer. Vous avez un petit nettoyant, vous avez un sérum comme ça et une petite crème. Donc ceux-là, je ne les ai pas encore testés parce que là, j'ai une autre skin care en ce moment. Mais vraiment, il me tarde de les utiliser. J'adore vraiment. Et évidemment, pour elle avec, j'ai eu un petit gua sha. Et vraiment, je suis tellement contente de ça. Il est incroyable. Ça, ça fait un peu plus longtemps que je l'ai. Mais je ne vous avais toujours pas montré. Celui-là, c'est moi qui me le suis acheté. C'est un Sephora. Vous savez, c'est pareil. C'est encore un petit truc pour se masser le visage et tout. Il est trop trop bien. C'est toujours hyper frais et tout. J'adore. Aujourd'hui, on va à la fête de l'UMA. Je suis vraiment trop trop contente. On s'est un peu pimpé et tout pour se mettre dans l'ambiance. Je vais vous montrer ma petite tenue. C'est vraiment super simple. J'ai mis mon petit crop top noir comme ça qui vient de chez H&M. Et mon pantalon bergeka noir comme ça. Au moins, je suis à l'aise et tout pour danser. Comme pull, je vais prendre ce petit sweat à capuche comme ça qui vient de chez Hollister. Hier, j'avais pris mon verre comme ça. Mais aujourd'hui, il pue vraiment. C'est horrible. Et regardez, hier, j'ai fait déjà la première journée. Je ne vous ai pas filmé. Mais j'adore mon bracelet. Il est un peu grand pour moi. Du coup, pour aujourd'hui, je me suis mis des petites paillettes comme ça de chaque côté. De la lighter et tout. Vraiment, j'adore. Et mon mascara, je l'adore. C'est un waterproof qui vient de chez Nocibe. Il est vraiment incroyable. Je me suis fait des petites boucles et tout. Parce que je vais vous montrer un truc. Là, regardez mes boucles. Elles sont magnifiques. Je ne sais pas si on va bien voir. À mon anniversaire, j'ai eu un boucleur comme ça. Et en gros, c'est trop pratique parce que vous avez juste la base. Et vous avez plusieurs embouts qui peuvent se changer. En gros, vous recevez dans ça. Et ici, vous avez tellement d'embouts. Genre pour choisir la taille et tout. C'est trop pratique. Et vous avez aussi un gant. Et ça, c'est trop bien. C'est de cette marque-là. Dans tous les cas, je vous mettrai. Mes parents, ils l'ont acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais il est vraiment trop trop bien. Donc voilà, nous, on est prêtes. On va y aller. Là, vraiment, je suis trop contente. Non, on ne va pas tout le faire. Après quelques petites péripéties, on a retrouvé Mathilde. Bref, on a été à une scène et on a perdu Mathilde. Mais bon, là, on l'a bien retrouvé. Et comme on s'est un peu gosillé, on a pris des petits mojitos. Bien, bien chargé. Allez, go ! Salut, you, you. Je ne sais pas si vous allez m'entendre, mais si vous voulez manger des burgers super bons, je vous conseille ça, là. Ce stand-là, il est vraiment incroyable. C'est près de la grande, grande scène. Allez, allez tranquille. Vive le nouveau, son de bien et son. C'est une organisation optimale dans le bus. Aujourd'hui, nous sommes le jour 3, le dernier jour. J'ai mis un petit haut comme ça. De base, je voulais mettre le haut vert que vous voyez là. Mais en fait, j'ai mis du mascara dessus. Je suis trop dégoûtée. Donc, j'ai emprunté ce petit haut à ma sœur. Et après, pareil, toujours mon pantalon noir qui vient de chez Vershka. Alors, moi, du coup, j'ai un petit pantalon de chez H&M. En noir basique. Et un petit haut de chez H&M aussi. Très simple. Et après, il y a aussi un petit make-up vert comme ça. Vraiment trop mignon. Aujourd'hui, on va voir seulement Angèle. Et comme il y a des orages ce soir, ils ont avancé tous les concerts. Donc là, c'est parti. On y go. Regardez comme toujours, Malie, son petit make-up. On adore. Elle n'a pas mis des paillettes, mais ne vous inquiétez pas, elle va en mettre plein. Bon, ben là, ça y est, on est parti pour mourir. On fait le manège, on a un petit peu de temps. Ah là là, heureusement que je n'ai pas encore mangé. Alors, c'était comment ? C'était bien. Ça va. Bon, ben là, on attend du coup pour Angèle. On a pris une petite go. Trop cool. Dans le meilleur bus. Bon, là, on est rentré depuis un petit moment, mais je voulais me calmer un petit peu avant de vous dire au revoir. En rentrant avec la pluie et tout, il y avait vraiment une très très grosse tempête. Et on a eu un accident de voiture avec Mathilde. On est tombé dans un ravin et tout. Enfin bref, je vous passe les détails. Tout va bien. La voiture, elle n'a rien. Nous, on n'a rien non plus. On a envie. Du coup, on est resté sous la pluie pas mal de temps. On a vraiment eu très très froid. Donc, dès que je suis rentrée, j'ai pris une bonne douche chaude et tout. Je me suis mis là un gros pull, tout ça. J'ai pris un petit thé. Et là, je suis en train de me calmer petit à petit parce que vraiment le choc, j'étais tout en train de trembler, etc. Enfin bon, tout va bien. On a envie. C'est le plus important. Je voulais juste vous dire vraiment que la fête du Luma, c'est trois jours. C'était vraiment incroyable. Je vous conseille vraiment de le faire. En plus, les places, les trois jours, c'est vraiment très très abordable. Et franchement, pour l'ambiance et tout, même si vous ne connaissez pas les groupes ou les chanteurs, c'est trop bien. J'en avance, elle est hyper cool. Donc voilà, moi, je vais aller faire un gros dodo parce que là, du coup, demain, je travaille. J'espère que vous avez aussi kiffé la petite vidéo. Ciao ! Oh non, on a eu ! Bon, je vous montre quand même ma petite tenue du jour. J'ai mis un petit pull comme ça qui vient de chez H&M. Il est vraiment trop trop bien. Il est beige et tout, hyper à l'aise. Alors, j'aime trop. Et j'ai mis un petit jean comme ça qui vient de chez Bershka, mon noir basique. Et comme chaussure, je ne sais pas trop encore ce que je vais mettre. Bon, là, on va à Paris avec mes sœurs. On va prendre le train. Moi, je voulais trop y aller ce week-end parce que pendant 4 jours, Herborian, qui est une marque franco-coréenne de cosmétiques qui ont ouvert un pop-up à Paris. Et je voulais absolument y faire un petit tour. Du coup, je leur ai proposé. On va y aller. Puis après, on va faire, je pense, d'autres petites boutiques et tout. Et on va aussi à la Darty pour vendre ma caméra parce que là, c'est vraiment plus possible. Ce midi, on va manger au bouillon. Margot, elle connaît très bien et tout. Mais là, par contre, il y a l'air d'avoir beaucoup de monde. Regardez, c'est trop mignon. On va essayer de voir si on peut manger. C'est bon, on a réussi à rentrer. On a tellement fait la queue. Comme si c'était déjà si on veut prendre et tout. Mais il y a énormément de monde. Je ne sais même pas si vous avez l'entendu. Donc, Margot, tu me notes combien ce que tu avais pris ? Moi, je n'avais pas beaucoup à trouver. 8 sur 10. Moi, j'avais pris les petits artichos là que je vous avais montré. En vrai, c'était super bon. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, moi, je note en vrai 5 sur 10. Je vais goûter avec vous un petit repas. Je ne sais pas si vous allez m'entendre. Les frites. Ils sont excellentes. Je goûte le poulet. C'est bien. Il est bien genre romarin et tout en fable. Avec les frites là. Et combien tu notes ton rougueil saucisse ? 4 sur 10. Maitre, combien tu notes ? 5 sur 5. J'adore. Ah ouais. J'ai aussi pris la même chose que Gometre, les petits poulet avec les frites. Et je mets aussi la note de 5 sur 5. C'était vraiment hyper bon. Miam. Là, du coup, on est sortis du bouillon. On a dû faire face vraiment à une foule, un festival portatif dans la rue. On n'était pas prêtes. Aussi, on n'a pas noté encore nos desserts. Mais en tout cas, là, je peux vous dire. Là, on ne va plus marcher. On va rouler clairement tellement qu'on a mangé. Bref, là, on reprend notre mission de la journée qui était d'aller au pop-up de Herborian. Donc, c'est parti. Donc, Léphi, vous avez pris le même dessert, la petite brioche au caramel. Combien c'est la note ? 5 sur 5. Ouais, parfait. Et du coup, moi, pour le dessert, je mets une note de 4 sur 5 parce que c'était bon. Mais en fait, c'était vraiment trop bon. Du coup, une petite note globale sur l'ambiance. Moi, je mets 4 sur 5 parce que... Ouais, c'était un peu lent aujourd'hui. Donc, je mets 4 sur 5, mais sinon, c'est 5 sur 5. Mais du coup, tu mets combien ? Moi, je mets 3,5 parce qu'il y avait quand même beaucoup. Moi, j'avoue, sur l'ambiance, je mets 4 parce que... Ouais, c'est vrai qu'on a attendu longtemps, etc. Bon, mais du coup, je filme à l'iPhone parce que j'ai donné ma caméra, du coup, à Darty. Ça me fait trop bizarre. Genre, là, je sais pas, je me sens... Je sais pas, tout bizarre. J'ai laissé mon petit enfant à la crèche. Ouais, c'est chiant. Ah, ça me dit un coup ! Ah, mais je suis toujours dans le monde ! Ah, c'est bon, je finis pas. Ah, mais comment j'ai le maillard ? Wow, comment j'ai fait ça, c'est le champignon. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon.